Prions ensemble. Père, nous t'en remercions pour notre session de formation des ouvriers de ce soir. Nous prions que tu ouvres nos yeux de compréhension. Aide-nous à voir et à comprendre ce que tu nous révèles. Et nous prions que cela fera partie intégrante de nos vies, de nos habitudes et de l'espérance ou l'expression de notre obéissance au nom de Jésus. Une remercions pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions. Nous considérons Somme chapitre 133 du verset 1, 2 et 3. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble l'unité. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon. Cette unité, cela veut dire que cette unité est comme la rosée. C'est comme aussi de l'huile. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là, là où il y a l'huile, là où il y a la rosée, qui est tombée. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. La vie éternelle. La vie pour l'éternité, c'est la vie éternelle. Comme nous considérons ces versets, ils nous paraissent être très familiers. Mais il y a assez à dire dans ces versets. Il dit l'unité, ou la communion, ou l'amour, ou le fait d'être ensemble parmi les frères. Cela a été qualifié par deux adjectifs. Numéro un, c'est agréable. Il y a plusieurs choses qui sont agréables, mais qui ne sont pas douces. Ce n'est pas douce. Quand vous prenez les médicaments, ce n'est pas douce, mais c'est bon. Vous vous forcez à prendre ces pilules médicaments. Mais lorsque nous parlons de la communion, de l'unité et de la vie d'ensemble des frères, Numéro un, c'est bon. Ce n'est pas que c'est bon, mais c'est doux. Il y a plusieurs choses qui nous attirent. La douceur, mais ce n'est pas bon pour notre vie spirituelle. Ce n'est pas bon pour notre vie de moralité. Ce n'est pas bon pour la culture. Cela peut être bon pour nous. Mais le fait de dire que quelque chose est bon et agréable, cela isole cette chose comme une chose spéciale, unique. Une chose qui n'est pas commune. Maintenant, il nous le présente de manière directe, que c'est agréable, qu'il est doux pour les frères, les frères de demeurer ensemble. C'est l'unité. C'est l'illustration. Quand vous considérez toute la nation d'Israël, quand vous considérez toute la communauté d'Israël, quelque chose d'important, quelque chose d'essentiel, quelque chose d'indispensable parmi eux, le ministère du sacrificateur et la place d'Aaron en Israël, il doit expier leur péché, il doit les représenter devant le trône de Dieu. Il devait faire des sacrifices chaque fois qu'il y avait quelque chose, des transgressions. Il ne pouvait pas s'en passer du ministère du sacrificateur. Alors, l'unité et la vie d'ensemble, c'est comme le ministère d'Aaron, c'est comme l'huile qui est répandue sur lui, l'huile précieuse. Maintenant, il parle de l'illustration de l'unité ici. Il dit, mis à part cela, ce n'est pas quelque chose de subtil, mais quelque chose qui coule de sa tête sur sa barbe jusqu'aux plantes, jusqu'aux côtés du vêtements. Cela veut dire que cela couvre tout le corps, la bonté, le karaté agréable dont nous parlons, c'est l'unité dont nous parlons. Cela concerne tout le corps de Christ, de la tête jusqu'aux pieds et cela affecte tout le monde. C'est comme il dit, c'est comme la rosée. La rosée qui descend du ciel pour rafraîchir la végétation, pour arroser toutes choses. Lorsqu'il n'y a pas la rosée, il n'y aura pas de pluie. S'il n'y a pas de rosée, il n'y a pas de pluie, il y aura la sécheresse, il y aura la chaleur et le déplaisir, l'inconfort. Et de l'or, la rosée vient, descend de la montagne. C'est pourquoi il dit la montagne de l'Hermon, qui descend sur la montagne de Sion. C'est pourquoi il parle de la montagne de Sion. Il dit, lorsque nous sommes élevés comme la montagne de Sion, ou bien comme l'Hermon, cela affecte tous les domaines de la vie. L'unité, ce que ça apporte en bénéfice à tout le monde, aider qu'il est agréable, qu'il est doux, que c'est essentiel, c'est indispensable, c'est agréable, c'est doux pour les frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là que, en réalité, Dieu envoie la bénédiction. Ce soir, nous considérons le thème intitulé, les profits célestes de l'unité parmi les vrais frères. Les profits célestes de l'unité parmi les vrais frères. Quand vous considérez votre Bible, vous allez voir qu'il y a des faux frères. Lorsque vous êtes, si vous allez dans la famille de David, vous allez voir qu'il y a un Absalom là-bas, il y a un Amnon là-bas. Cela veut dire quoi ? Nous devons comprendre que tout le monde là-bas ne se comporte pas comme de vrais frères. Quand vous venez à l'église, l'église de Christ, vous allez vous rendre compte qu'il y a des faux frères. L'apôtre Paul a dit, j'étais en péril de la mer, péril de la part des voleurs, péril de la part de mes concitoyens, et péril de la part des faux frères. Il y a des vrais frères, mais il y a également les vrais frères. Et parmi ces vrais frères, il y a les profits célestes de l'unité. Les profits célestes de l'unité parmi les frères. Nous allons voir trois points dans le message. Premièrement, l'unité agréable à travers l'amour endurant. Deuxième point, l'unicité précieuse d'un leadership excellent. Lorsqu'il nous a présenté Aaron, il a parlé de son leadership, de son exhortation des qualités essentielles dans son ministère, dans le pays d'Israël. Deuxième point, c'est quoi ? C'est l'unicité précieuse d'un leadership excellent. Troisième point, l'unité perpétuelle. Nous parlons de l'unité perpétuelle parce que la rosée était là au temps de Gédéon. Lorsqu'il disait que la rosée se place de tel côté, de tel côté, au temps de David également, il y avait la rosée. Lorsque Saïl et Jonathan sont morts, la rosée est tombée sur eux. Et pour voir les gens, quand ils ont regardé du côté des montagnes, ils peuvent voir. Si vous voyez au temps de Salomon, il y a également la rosée. Et la rosée existe jusqu'à ce jour. La rosée tombe sur la végétation, sur la forêt pour rafraîchir. Cela ôte la chaleur et le caractère 5 des choses. C'est pourquoi il dit que c'est perpétuel. L'utilité, l'utilité perpétuelle à la vie éternelle. Il commence la bénédiction et la vie éternelle. Dieu envoie la bénédiction et la vie éternelle. Premier point, l'unité agréable à travers l'amour endurant. L'unité agréable à travers l'amour endurant. Nous pouvons voir le verset 1. Et des voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Qu'est-ce que nous voyons là? Nous voyons qu'ici, nous sommes transformés pour l'unité. Nous étions pécheurs, nous sommes convertis, nous sommes devenus des frères. Nous sommes devenus des enfants de Christ. Nous sommes devenus membres de la famille de Dieu. Nous sommes devenus des frères. Cela est venu par la transformation. Cette transformation ne nous met pas en isolation. Pour être en autarcie, pour dire, ah, j'ai la grâce, je suis sauvé, je suis rempli, je suis sanctifié, je suis rempli du Saint-Esprit. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai la Bible complète. J'ai le pasteur. J'ai l'église. J'ai toutes choses. Et en isolation, je peux vivre tout seul. Je peux avoir tout ce dont j'ai besoin du royaume. Et toujours aller au ciel. La Bible dit non. Nous sommes transformés pour l'unité. Nous sommes transformés afin d'être unis. Voyons dans Jérémie chapitre 32. Jérémie chapitre 32 verset 39. Transformés pour l'unité. Jérémie chapitre 32 verset 39. Il nous dit dans le verset 39 de Jérémie 32. Je leur donnerai un même cœur. Un même cœur. Il dit, je leur donnerai ceux qui sont venus à Dieu. Le peuple qui a été transformé par la grâce et le peuple qui est venu dans la nouvelle alliance. Il dit, je leur donnerai un nouveau cœur. Un même cœur et une même voie. Afin qu'ils me craignent toujours. C'est quelque chose qui n'est pas temporaire. C'est quelque chose qui n'est pas juste à l'étape initiale. Mais il dit, pour qu'ils me craignent, pour toujours, toujours, pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je vais les transformer. Je vais les convertir. Je leur donnerai un même cœur et une même voie. Et c'est pour leur bien. Nous allons dans Ézéchiel chapitre 11. Ézéchiel chapitre 11 verset 19 Ézéchiel transformé pour la cause de l'unité. Nous sommes transformés afin que nous soyons unis en tant que corps de Christ. 11 et Ézéchiel chapitre 1. Il dit, je leur donnerai un même cœur. Je leur donnerai un même cœur. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'autoriserai de leur corps le cœur de pierre. Et je leur donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 11 verset 19 Afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple et ils seront leur Dieu. Il parle de ce qu'il nous donne un même cœur. Il me donne le même cœur que ce qu'il vous donne. Le même cœur. Parce que nous avons un même cœur. Nous avons un même esprit. Nous avons une même pensée. Nous avons une même doctrine. Nous avons un même objectif. Nous avons une même direction. Il nous met ensemble. Il nous met ensemble. Et ensemble, nous avons l'unité. A l'allumé de cela, nous venons dans Jean, Jean chapitre 17, verset 17 Jean chapitre 17, verset 17 Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et dis, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Je les ai sauvés. Je prie maintenant à toi, Père, Saint, sanctifie-les. Et je veux que tu les sanctifies de sorte qu'ils aient la même vision, qu'ils aient le même but, qu'ils aient la même perspective. Afin qu'ils puissent avancer avec la même concentration, la même vision et qu'ils fassent ce que je demande. Verset 21, afin que tous soient un, eux tous qui sont sanctifiés, eux tous qui sont sauvés, eux tous qui opèrent. En qui j'ai travaillé dans le cœur, j'ai donné un même cœur. Afin que tous soient un, comme toi, Père. Tu es à moi. Oui, cela n'est pas superficiel. Ce n'est pas une unité superficielle. Cette unité n'est pas une unité sociétale. Ce n'est pas une unité humaine. Mais il dit, Père, toi, toi qui es à moi, toi qui es à moi, et comme je suis en toi, afin que ceux-ci soient un à nous. Ce n'est pas qu'ils soient un hors de nous. Ce n'est pas qu'ils soient unis hors de nous. Vous voyez les gens qui ont bâti Babylone, ils étaient unis, mais ils n'étaient pas en Dieu. Ils n'étaient pas dans la justice. Ils parlent ici d'un type d'unité qui vient après que nous avons cru au Seigneur. L'unité des frères, l'unité des vrais frères en Christ. Il dit, afin que le monde puisse croire que tu m'as envoyé. C'est là le but de l'unité. Afin qu'ils soient un. Afin que le monde puisse croire que tu m'as envoyé. Revenons dans Somme 133, verset 1. Voici, oh, qu'il est agréable, et doux, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité. Demeurer ensemble. Vous voulez voir ce mot ensemble. Ensemble dans l'unité. Ensemble dans l'unité. Ce n'est pas une unité, un type d'unité qui est abstraite. Cela veut dire que, reste là où tu es. Moi, je reste là où je suis. Ce n'est pas une unité exclusive. Pourquoi ? Parce que quand on est ensemble, nous avons eu des conflits, nous avons eu des arguments, nous avons eu des discords. Alors, si nous devons maintenir notre unité, il serait mieux qu'on puisse vraiment garder distance. Si tu es séparé, loin de moi, alors on ne se voit pas. Nous n'allons pas nous offenser, nous n'allons pas nous blesser. Alors, c'est bon de se séparer, de s'éloigner les uns les autres. Et nous allons toujours croire à la même doctrine, à la même Bible. Et nous allons toujours appartenir à la même Église. Lorsque nous venons au culte, je ne veux pas venir. Parce que je vois des choses que je ne comprends pas. Je vois toutes les choses que je n'arrive pas à accepter. Non, l'unité dont nous parlons, ce n'est pas une unité mentale. Ce n'est pas une unité mécanique. Ce n'est pas une unité à la distance. Mais c'est l'unité lorsque nous venons ensemble. L'autre chose là, c'est quoi ? C'est devenir ensemble dans l'unité. Ensemble, dans l'unité. Allons dans Romain. Romain chapitre 15, verset 5. Romain chapitre 15, verset 5 et 6. Romain chapitre 15, verset 5. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments. Oui, c'est là l'unité. D'avoir les mêmes sentiments. J'essaie de comprendre mon frère là-bas. Et j'essaie de comprendre ma soeur là-bas. Il pense différemment. Il parle différemment. Il agit de manière différente. Et cependant, nous devons être ensemble. Nous ne pouvons pas nous séparer. Nous ne pouvons pas nous isoler. Qu'est-ce que je dois faire ? Que dois-je faire ? Je commence par penser comme eux. Comment ils considèrent les choses ? Ils analysent les choses de telle perspective. Alors, je m'ajuste pour considérer les choses dans leur perspective. Et lorsque je viens, je me mets dans leur peau, je regarde, je parle le langage. Je ne parle pas le vernacular. Mais la signification qu'ils donnent au mot, j'essaie de comprendre cela. Si ils disent ceci, alors c'est ce qu'ils veulent dire. Si je dis la même chose, je veux dire autre chose. Nous pouvons être en train d'utiliser le même vocabulaire. Je dis, je dis peut-être la boîte. Si je dis la boîte, je suis en train d'utiliser peut-être, j'utilise peut-être un verbe. Donc, lorsqu'elle dit par exemple la boîte en anglais ici, peut-être elle dit prends ceci, cette boîte. Nous utilisons le même mot de manière différente, avec de sens différent. Ainsi, nous, j'essaie de mettre de côté ma propre compréhension et je considère sa propre compréhension du mot qu'elle utilise. Alors, nous utilisons le même mot avec la même compréhension, la même signification. C'est ce qui apporte l'unité. Mais lorsque je suis accroché, cramponné sur ma voix, cramponné sur mes manières, étudiant, quand je dis vas-y, ce que je veux dire, sors. Quand je dis va, je dis sors. Quand elle dit sors, elle veut dire va visiter quelqu'un. Je dois alors comprendre ce que nous sommes en train de dire. Et tu dois comprendre ce que je suis en train de dire. Ainsi, selon ce verset 5, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns avec les autres. Selon quoi? Selon Jésus Christ. Voyez le verset 6. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous devez avoir votre pensée. Chacun doit avoir notre pensée, la pensée de Christ. Ce n'est pas que nous restons ensemble. On peut être assis ensemble et penser différemment. On peut même habiter dans la même maison et penser différemment. On peut même avoir différentes affections, différentes passions, différents ailes, différents désirs. Lorsque nous essayons d'amener ce que nous aimons au centre, mais au centre de Christ. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ. Une même pensée, une même pensée et une même bouche. Voyons 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10. Il dit, je vous en supplie, je vous exhorte frère, par le nom de notre Seigneur Jésus Christ, à tenir tous un même langage. A tenir un même langage. De quoi parle-t-il? Il dit, nous devons parler la même chose, dire la même chose. Partant de la repentance jusqu'à la résurrection et à l'enlèvement. Lorsqu'un décide de parler de la repentance, et qu'il décide de parler du réveil, et qu'il parle de la résurrection, et l'autre décide de parler de l'enlèvement, et l'autre décide de parler du ciel et de l'enfer, et l'autre décide de parler de la seconde venue de Christ, l'autre décide de parler du mariage, et l'autre parle d'une autre chose. Bien que nous tous nous sommes dans la vérité, mais ce que nous disons, nous disons la même chose. Nous sommes en train de mettre l'emphase sur diverses choses. L'unité dont nous parlons, que l'unité, la vie d'ensemble, dans l'unité, cela veut dire quoi? Nous disons la même chose, nous prions sur la même chose, nous pensons à la même chose. Nous travaillons sur la même chose, nous planifions pour la même chose. C'est l'unité dont le Seigneur, que le Seigneur recherche parmi nous. Lorsque nous venons sur le même thème, nous nous focalisons sur ce même thème, nous insistons, nous martelons sur le même thème, nous supportons, nous développons ce même thème ensemble, ensemble dans l'unité. Verset 10 Vous voyez, on dit parfaitement, être parfaitement, c'est le mot, c'est le mot, c'est le mot, unis dans un même esprit. Et dans un même sentiment, c'est ce que le Seigneur espère de nous, que nous sommes ensemble et nous sommes unis. Il nous dit dans Ephésiens, Ephésiens, Ephésiens chapitre 2, Ephésiens chapitre 2, verset 21, Ephésiens chapitre 2, verset 21. Dans le verset 21, voyez ce qu'il dit, en lui, tout l'édifice, bien coordonné, c'est le mot, voyez, bien coordonné, 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 ensemble, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu, l'unité, ensemble, ensemble dans l'unité. Il dit, en lui, vous êtes aussi, aussi édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. Une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes ensemble et nous demeurons ensemble, nous fonctionnons ensemble, nous bâtissons ensemble. Il dit, lorsque vous considérez le mur d'un bâtiment ou les colonnes d'un bâtiment, voyez, les briques sont mises ensemble et une brique est mise, une autre, une autre sur l'autre, une autre sur l'autre. Vous voyez, aucune brique ne se plaît, ne murmure, ah, moi, je ne vais pas être ici, je vais être vers la porte d'entrée, où les gens entrent et ils savent que je suis là, là où la pierre, ou bien la brique est placée, c'est là où elle reste. Elle soutient les autres et les autres la soutiennent. Elle dit, ainsi, la Bible dit que nous sommes comme ça, nous sommes édifiés ensemble, nous ne sommes pas en train de murmurer, de résister, nous ne sommes pas en train de vouloir être ailleurs, mais nous bâtissons ensemble, nous bâtissons ensemble, nous sommes ensemble édifiés pour former un temple saint du Seigneur. Il dit dans Philippiens chapitre 1, verset 27, Philippiens chapitre 1, verset 27, seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, qu'en est-ce que ma conduite, est-ce que ma conduite convient à l'évangile de Christ, qu'il fait cela, elle fait l'autre, ceci, et nous tous nous faisons la même chose à chaque fois, il y aura l'unité. Si nous nous soucions, parce que je retire mes pensées de l'évangile, je retire mes actions de l'évangile, je puise mes décisions de l'évangile, je puise mes décisions, mon inspiration de l'évangile, je n'ai pas un intérêt personnel égoïste, mais c'est seulement pour la cause de l'évangile. C'est l'unité dont le Seigneur parle, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous, que vous demeurez fermes, dans un même esprit, combattant d'une même âme. Ce n'est pas que, un autre esprit est chaud, l'autre esprit est froid, l'autre est zélère, l'autre est tiède, l'autre esprit est en mouvement, l'autre est en retrait. Donc, il dit, nous sommes dans un même esprit, fermes, demeurez fermes, dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. La première chose, c'est, nous sommes transformés pour l'unité. La deuxième chose, nous demeurons pour l'unité. Voyons, somme 133, 133, verset 1. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, dans l'unité. Ici, le mot demeurer, demeurer ensemble, dans l'unité. Il y a un type d'unité symétrique. Ils sont morts, ils sont enterrés, mais ils sont ensemble, mais ils ne se communiquent pas, ils ne parlent pas, ils ne se lèvent pas, ils ne bougent pas, ils ne marchent pas. Et nous disons qu'ils demeurent ensemble, dans l'unité. Ça, il s'agit là de l'unité morte. Maintenant, nous parlons ici, comme c'est demeurer ensemble, comme mari et femme, pour un objectif. Comme les parents et les enfants, ils vivent ensemble pour un but. C'est comme, à l'école, en classe, l'enseignant et les élèves sont ensemble pour un but. C'est comme à l'église, l'église, les membres et les dirigeants sont ensemble pour un but précis. Il s'agit là d'une dynamique, il s'agit d'une vie d'ensemble, une vie dynamique. Il s'agit d'une vie objective, essentielle, motivée par l'essentiel. Ce n'est pas que non. Écris mon nom là-bas, j'ai présent, marque son nom là-bas, inscrit là, elle est présente, et nous sommes tous ensemble. Et nous ne parlons pas, nous ne prions pas ensemble, nous n'écoutons pas, nous ne disons rien, nous n'agissons même pas ensemble. Mais nous nous demeurons ensemble par, qu'est-ce que vous dites ? Parlez, pensez au mari et à la femme. Ils sont dans un silence total, absolu. La femme ne parle pas, l'homme ne parle pas. Alors ceux d'entre nous qui sommes au dehors, nous pensons qu'ils sont, ils demeurent ensemble dans l'unité. Leur silence est comme suspect, quelque chose laisse supposer qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie, dans leur maison. Mais là ici il dit, demeurez ensemble. Nous demeurez ensemble pour un but. Demeurez ensemble. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Les fidèles du pays, les fidèles à l'appel, les fidèles à la parole. Ils sont fidèles au devoir, à la mission et ils sont fidèles à l'objectif. Il dit, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Nous demeurent ensemble pour servir le Seigneur. Il vit ensemble, nous vivons ensemble pour aller dans la même direction, pour accomplir le même appel. Ce n'est pas que nous demeurent ensemble. De manière silencieuse, nous sommes morts et nous ne faisons rien du tout. Voyez le verset 7. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Il n'a pas la même pensée avec moi. Il ne veut pas avoir la même pensée de vérité. Et celui qui dit des mensonges ne subsistera pas à ma présence. Nous demeurerons ensemble afin que nous puissions travailler ensemble, nous puissions planifier ensemble, afin que nous puissions faire quelque chose ensemble, de manière progressive. Dans Somme 140, verset 13. Somme 140, verset 13. Verset 14. « Oui, les justes célébreront ton nom, les hommes droits, habiteront devant ta face. » Ici, il ne dit pas qu'on va au maître, mettre de côté. On va fermer les yeux sur les retrouvations, sur le péché, sur l'infinité, sur l'impurité, sur les mensonges. Ce n'est pas que nous allons fermer les yeux sur les attitudes sataniques. C'est bon pour les frères de demeurer ensemble dans l'unité. Ils parlent de ceux qui sont justes, de ceux qui sont purs, droits. Il y a des gens qui peuvent demeurer ensemble pour un but. Nous ne dépensons pas dans nos énergies dans les conflits. Nous ne dépensons pas nos énergies dans la résolution des problèmes qu'on pouvait éviter. Nous sommes sauvés, nous sommes sanctifiés, nous sommes justes, nous sommes sains, nous sommes droits. Et il y a un travail à faire. Et ensemble, nous demeurons ensemble pour porter le fardeau ensemble. Nous demeurons ensemble pour faire déplacer la montagne. Nous demeurons ensemble pour accomplir quelque chose. Ainsi, nous sommes justes. Je prie que le Seigneur va cultiver cette unité parmi nous au nom de Jésus. Amen, Amen. Nous allons dans le juge, chapitre 18. Dans le juge, chapitre 18. Voyons ces gens, comme nous parlons maintenant de demeurer ensemble. Et alors, comprenons, c'est une vie d'ensemble active. Juge, chapitre 18, verset 7. Juge, 18, verset 7. Les cinq hommes partirent et ils arrivaient à Laïs. Ils virent le peuple qui y était vivant, en sécurité, à la manière des Sidoniens, tranquilles. Et ils étaient tranquilles. Ils demeuraient, ils vivaient. Mais ils étaient en sécurité. Ils vivaient en sécurité à la manière des Sidoniens. Ils vivaient toute en sécurité, sans plan. Ils vivaient ensemble, sans travail. Ils demeuraient ensemble. Il n'y a pas de sécurité. Ils vivaient ensemble. Il n'y avait pas d'activité. Et il n'y avait dans le pays personne qui leur fit le moindre outrage en dominant sur eux. Ils étaient éloignés des Sidoniens. Et ils n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Il n'y a pas de transaction. Il n'y a pas d'affaires. Il n'y a pas de vision. Il n'y avait rien du tout. Mais ils vivaient ensemble. Voyez le verset 8. Il revient auprès de leurs frères à Souria et à Aishtahoul. Et leurs frères leur dit, « Quelles nouvelles apportez-vous ? Allons ! » Répondit-il, « Montons contre eux, car nous avons vu le pays, et voici, il est très bon. » C'est le pays qui est très bon. Quoi ? Vous restez sans rien dire. Ne soyez pas paresseux à vous mettre en marche pour aller prendre possession de ce pays. Quand vous y entrerez, vous arriverez vers un peuple en sécurité. Voyez, ils étaient ensemble sans aucune activité. Il n'y a pas un plan, il n'y a pas de stratégie pour élargir. Le pays est vaste et Dieu l'a livré entre vos mains. C'est un lieu où rien ne manque de tout ce qui est sur la terre. Il n'avait rien fait. Il n'y a pas de culture, il n'y a pas d'activité. Rien n'a fait, mais ils vivaient ensemble. Notre vie d'ensemble, notre vivre ensemble, ne doit pas être passif. Mais en vivre ensemble, nous devons accomplir quelque chose. Je dis, nous allons accomplir quelque chose. Voyons dans Esaïe les conditions des gens qui rendent meilleure notre condition. Alors, nous améliorons la condition des autres. Et notre vie d'ensemble devient active et ainsi pour accomplir un but. Esaïe chapitre 6, verset 5. Esaïe chapitre 6, verset 5. Alors, je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Ils vivaient ensemble. Esaïe avait les lèvres impures et le peuple des lèvres impures et ils vivaient ensemble. Il y avait des similarités entre eux, mais leur similarité ne les rendait pas utiles. Esaïe devait crier pour dire, bien que nous vivions ensemble, ce n'est pas la meilleure manière de vivre ensemble. Ce n'est pas la meilleure manière d'habiter. Il doit y avoir la purification. Esaïe, il doit y avoir la purification de la vie d'Esaïe dans la vie du peuple. Et ainsi, nous pouvons vivre dans la justice. Nous pouvons ainsi demeurer ensemble dans la sainteté. Nous pouvons demeurer ensemble avec un but. Nous pouvons demeurer ensemble avec la passion, nous pouvons demeurer ensemble avec la stratégie pour accomplir quelque chose. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'éternel, désarmé. Mais l'un des séraphins voulait vers moi, tenant à la main une pierre à dente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche. Si nous demeurons ensemble dans l'impurité, quelque chose doit être fait. Si nous vivons ensemble dans la paresse, dans l'oisiveté, dans la tièdeur, quelque chose doit être fait. Nous, si nous demeurons ensemble dans l'insouciance, dans le manque de zèle, dans le manque de passion, quelque chose doit être fait. Ce n'est pas assez suffisant de demeurer ensemble. Et nous devons avoir la pensée de Christ, la vision de Christ. Nous devons avoir la stratégie pour faire ce qu'il nous a appelés à faire. Et nous devons être occupés dans notre vie d'ensemble. Et il en toucha ma bouche et dit, Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée. Et ton péché est espiée. J'entendis la voix du Seigneur. Disant, Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis, Me voici. Tout le monde, Répondez-moi. Envoie-moi. Vous voyez l'importance de la vie d'ensemble, Selon le plan, L'objectif du Seigneur. Nous revenons, Nous continuons dans Esaïe, Chapitre 58. Esaïe 58, Esaïe 58, Verset 10. Esaïe 58, Verset 10. Esaïe 58, Verset 10. Dans ce verset 10, Voici ce qu'il dit. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, Si tu rassasies l'âme indigente, Ta lumière se lèvera sur l'obscurité, Et tes ténèbres seront comme les ténèbres du soir de ta vie. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasira ton âme dans les lieux arides, Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, Comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ainsi, Vivre ensemble pour être occupés, Vivre ensemble pour réaliser quelque chose, Et tu relèveras des fondements antiques. Amen. On t'appellera réparateur des brèches, Celui qui restaure les chemins, Qui rend le pays habitable. Réparateur des brèches, Celui qui restaure les chemins, Qui rend le pays habitable. Ceux de quoi ils parlent, Nous vivons ensemble pour un but, Nous vivons ensemble pour une poursuite, Nous vivons ensemble pour une action, Nous vivons ensemble pour les activités responsables. Nous abordons le deuxième point, L'unicité précieuse, D'un leadership excellent, Nous revenons dans le psaume 133, J'aborde le verset 2, Psaume 133, Verset 2, Et il dit, Quelque chose a été dit plus haut, Maintenant il dit, Cette chose est comme, Est comme quelque chose d'autre, Maintenant, De quoi il veut parler, Il parle de l'unité, Il parle de la vie d'ensemble, Et il parle également de la communion, Il dit, Cette unité, Cette unité est comme, Ou cette communion est comme, Ou bien, Cet amour qui nous a unis, Et dynamique, Et un amour accompli, C'est comme, C'est comme, L'huile précieuse, Qui est répandue, Sur la tête, Descend sur la barbe, Sur la barbe d'Aaron, Qui descend, Sur le bord, De ses vêtements, Numéro 1, Il parle ici d'Aaron, Numéro 2, Il parle de son vêtement, Numéro 3, Il parle, De l'huile précieuse, L'huile qui est déversée, Sur lui, Maintenant, Cette huile, Est descendue, Est versée, Est descendue de la tête, Jusqu'au vêtement, Et tu, Toutes les parties, Je voudrais que vous puissiez, Voir l'unicité, La singularité, Numéro 1, Daron lui-même, L'unicité, Daron, Numéro 2, De son vêtement, L'unicité de son vêtement, Et l'unicité de l'huile, Ainsi, Vous pouvez percevoir, Ce de quoi le Seigneur parle, L'unité dont il a parlé, Dans le verset 1, C'est une unité singulière, C'est une unité, Différente, Ce n'est pas une unité, Qu'on trouve partout, Ce n'est pas une unité, Qu'on trouve, Dans d'autres endroits, Ce n'est pas, Le vivre ensemble, Qu'on trouve ailleurs, Voyons, Dans l'exode chapitre, Exode chapitre 7, Lorsqu'il a parlé, Daron, Ce n'est pas juste, Que vous déversez, L'huile aussi, N'importe qui, Non, Ceci est très unique, Exode chapitre 7, Verset 1, Exode chapitre 7, Verset 1, L'éternel, Dite à Moïse, Voix, Je te fais Dieu, Pour Pharaon, Et Aaron, Ton frère, Sera ton peuple, Ton prophète, Toi, Tu diras, Tout ce que je t'en donnerai, Et Aaron, Ton frère, Va dire, Il ne va pas diminuer, Quoi qu'on soit, De ce que tu lui dis, Et il dira cela, A Pharaon, Il le dira, De manière fidèle, Il le dira, De manière, Courageuse, Et, Et, Toi, Tu diras, Tout ce que je t'en donnerai, Et, Aaron, Ton frère, Parlera, A Pharaon, Pour qu'il laisse, Aller les enfants d'Israël, Hors de son pays, Voilà, L'unicité, D'Aaron, La particularité, D'Aaron, Plus tard, Vous pouvez voir, Tout ce que nous parlons, Aujourd'hui, Nous disons, Aujourd'hui, Aaron, Se tient, De manière distincte, C'est ce que le Seigneur veut voir, Dans son église, Que c'est unique, Dans son église, Ce n'est pas une unité, Comme celle, Dans les loges, Maçonniques, Dans les partis politiques, Ce n'est pas une unité, Des dénominations, Ce n'est pas une unité, Comme celle, D'un groupe d'individus, Qui sont dans une alliance satanique, Mais c'est spécial, C'est spécifique, C'est unique, Une unité unique, Nous voyons, Dans son chapitre, Somme chapitre, 1 Samuel chapitre 12, Verset 6, 1 Samuel chapitre 12, Verset 6, 1 Samuel chapitre 12, Verset 6, Alors, Samuel dit au peuple, C'est l'éternel, Qui a établi Moïse, Et Aaron, Et qui a fait monter, Vos pères, Du pays d'Egypte, Et Aaron, Comme nous parlons, Vous connaissez de Moïse, Mais quand nous parlons d'Aaron, C'est l'éternel, Qui l'a, Qui a établi, Aaron, Cela est unique, C'est spécial, Hébreux chapitre 5, Verset 4, Hébreux chapitre 5, Verset 4, L'unicité, La particularité, D'un leadership, Excellent, Hébreux, Chapitre 5, Verset 4, Nul ne s'attribue, Cette dignité, Ce n'est pas, Ce que quelqu'un, Bondit pour lui-même, Et même, Les enfants, Je pourrais dire, Même si quelqu'un peut le faire, Je peux le faire, Parmi les enfants d'Israël, Ce n'est pas, Une activité, Quelqu'un peut dire, Je suis plus sage qu'Aaron, Je suis aussi intelligent, Comme Aaron, Je suis aussi disponible, Qu'Aaron, Je peux le faire, Non, Non, Pas cela, Pas ceci, Nul ne s'attribue, Cette dignité, S'il n'est, Appelé de Dieu, Comme, Le fut Aaron, C'est spécial, Et c'est unique, En son genre, Voyons, Dans, Exode, Revenons, Dans, Exode, Chapitre 28, Et, Nous allons voir, Ce qu'il dit, Par rapport, Aux provisions, Qui ont été faites, Pour Aaron, Exode, Chapitre 28, Je lis, A partir du verset 1, Fais approcher, De toi, Aaron, Ton frère, Et ses fils, Et, Prends-les, Parmi, Les enfants, D'Israël, Pour, Les consacrer, A mon service, Dans, Le sacerdoce, Afin, De les consacrer, A mon service, Ce n'est pas, Que quelqu'un, Qui choisit, Une profession, Ce n'est pas, Quelqu'un, Choisissant, Une occupation, Ce n'est pas, Un choix de carrière, De ce qu'il veut faire, Par, Lui-même, Non, Et, Il dit, Je m'établis, Moi-même, J'ai cet objectif, J'ai cette vision, Et, C'est ce que je veux faire, Oui, C'est ici, Là, C'est unique, Cette actitude est spéciale, Cette mission, Est un appel, Définit, Venant du ciel, Et, Afin, Pour, Pour, Les consacrer, A mon service, Dans le, Sacerdose, Aaron, Et les fils, D'Aaron, Nadab, Abiu, Et, Eliaza, Et, Itamar, Tu, Tu feras, A Aaron, Ton frère, Des vêtements sacrés, Des vêtements, Et, Uniquent, Quand vous lisez, Dans, Somme 133, Il a, Versé, Lui, Répandu, L'huile, Et, Lui, A quitter, De la tête, Jusqu'aux, Vêtements, Ce sont là, Des vêtements spéciaux, Recommandés par Dieu, Lui, Tout, Ce qui concerne, Ce, Aaron, Est unique, C'est ça, Nous parlons aujourd'hui, C'est de ça, Nous parlons, L'unicité, Précieuse, Dans, L'Égypte, Excellent, Versé 3, Tu parleras, A tous ceux, Qui, Sont habiles, A qui, J'ai donné, Un esprit, Plein d'intelligence, Et, Ils, Feront, Les vêtements, D'Aaron, Afin qu'ils soient consacrés, Et, Qu'ils existent, Ils exercent, Et, Ils feront, Les vêtements, D'Aaron, Afin qu'ils soient consacrés, Et, Qu'ils exercent, Mon sacerdos, Versé 4, Voici, Les vêtements, Qu'ils feront, Un pectoral, Un effort, Une robe, Une tunique, Brodé, Une tiare, Et, Une ceinture, Ils feront, Des vêtements, Sacré, A Aaron, Ton frère, Et, A ses fils, Afin qu'ils exercent, Mon sacerdos, Ainsi, Vous comprenez, Qu'il ne s'agit pas, D'un choix, Du choix, D'Aaron, Mais, C'est spécial, C'est unique, Versé 12, Tu mettras, Les deux pierres, Sur les épaulettes, De l'éphode, En souvenir, Des fils, D'Israël, Et, C'est comme souvenir, Qu'arron, Portera, Leur nom, Devant l'éternel, Sur ces deux, Épaules, Pour ces deux épaules, Les noms, De douze, Tribus d'Israël, Et, Cela a été imprimé, Inscrit, Sur les pierres, Sur, Et placé, Sur, Les épaules, Sur, Les épaules, D'Aaron, Versé 29, Lorsqu'Aaron, Entrera, Dans le verset 19, Verset 19, Troisième, Rangé, Une opale, Une agate, Verset 29, Verset 39, Tu feras, La tunique de fin lin, Et, Tu feras, Une tierce de fin lin, Ici, Nous voyons, Qui n'avait pas de chance, Il était devenu, Il était devenu reconnu, Par le peuple, Cela était unique, Pour le service, Et unique, Pour le service, Verset 36, Tu feras, Une lame d'or pur, Et, Tu graveras, Comme, On grave, Un cachet, Sainteté, A l'éternel, Cela nous montre, La conclusion, De la raison, Pour laquelle, On a fait, Un tel vêtement, Et, Quel était le motif, De Dieu, En faisant, Ce vêtement, Et, En le plaçant, En le plaçant, Sur Aaron, Voyons, Exode, Chapitre 30, Exode 30, En tant que dirigeant, Parce qu'on devra, Comprendre la Bible, Ne devra pas, Lire superficiellement, Comme, Certains des membres, Peuvent le faire, Comprendre la parole, De Dieu, Mieux, Que nos membres, Dans, Exode, Chapitre 30, Verset 22, Exode 30, Verset 22, L'éternel, Parla, Moïse, Et, Qu'est-ce qu'il a dit, Verset 25, Tu feras avec cela, Une huile, Pour l'onction sainte, C'est l'huile précieuse, Qui a été déversée, Sur lui, Sur son vêtement, Et sur le tabernacle, Et sur lui, De manière entière, Tu feras avec cela, Une huile, Pour l'onction sainte, Composition de parfum, Selon l'art du parfumeur, Ce sera l'huile, Pour l'onction sainte, Verset 30, Dans le verset 30, Il dit, Tu oindras Aaron, Et ses fils, Et tu les sanctifieras, Pour qu'ils soient, À mon service, Dans le sacerdoce, Tout est centré, Sur le service, Du seigneur, Le sacerdoce, Verset 31, Tu parleras, Aux enfants d'Israël, Et tu diras, Ce sera pour moi, L'huile, De l'onction sainte, Parmi, Vos descendants, Aussi longtemps, Caron vivait, Aussi longtemps, Que la sacrifiture, Est en vogue, Cela a été fait, De manière spécifique, Pour son onction, Il ne pouvait pas, Répondre cela, Sur quelqu'un d'autre, Ou, Quel autre type, De personne, Non, Dans le verset 32, Il dit, On n'en répandra, Point sur le corps, De l'homme, C'est unique, C'est spécial, C'est juste, Pour la consécration, C'est juste, Pour l'onction, Et c'est pour, La mise à part, De ce souverain, Sacrificateur, Aron, Et dit, Maintenant, On n'en répandra, Point sur le corps, D'un homme, Et, Vous n'en ferez, Point de semblable, Dans les mêmes, Proportions, Dans les mêmes, Proportions, C'était une chose, Sérieuse, Parmi les enfants, D'Israël, Vous ne pouvez, Jamais, Reproduire, La même, Elle, Comme cela, Pour un autre but, Et après cela, Elle est sainte, Et vous la regarderez, Comme sainte, Quiconque, Verset 33, Quiconque, En composera, De semblables, Ou en mettra, Sur un étranger, Sera, Retranché, De son, Peuple, De son peuple, C'est, C'est l'ençon dont nous parlons, C'est l'huile dont nous parlons, C'est ce de quoi nous lisons, Dans Somme 133, Que, Ici, C'est l'huile précieuse, Que cette huile, Est unique, Et cela, Se réfère à l'unité, Et de l'unité, Que nous avons, Ce n'est pas un type d'unité, Que nous empruntons, Des occultistes, Ce n'est pas une unité, Que nous empruntons du monde, Ce n'est pas une unité, Que nous empruntons des partis politiques, Ce n'est pas une unité, Que nous héritons des dénominations religieuses, Cette unité est unique, Elle est spéciale, Cette unité, Est comme l'huile précieuse, Qui descend, Répandue sur la terre d'Aaron, Descend sur ses vêtements, Et jusqu'à la terre d'Aaron, C'est une unité qui est composée, Depuis le ciel, Fabriquée au ciel, C'est une unité qui descend du ciel, Comme le Père, Et à moi, Et moi dans le Père, Et afin qu'ils aient, Cette même unité céleste, Cette même, Unité unique, En son genre, C'est ce de quoi le Seigneur parle, Nous revenons dans Lévitique, Lévitique chapitre 10, Verset 8, Lévitique chapitre 10, Nous lisons à partir du verset 8, Lévitique chapitre 10, Verset 8, Lévitique chapitre 10, Verset 8, Léternet parla à Aaron et dit, Et son appel était unique, Lévitique chapitre 10, Verset 8, Léternet parla à Aaron et dit, Tu ne boiras ni vin, Cette option est venue sur toi, Tu es sélectionné, Tu es choisi, Tu es mis à part, Et l'action est unique, Et tu ne dois pas vivre comme d'autres personnes dans le pays, Tu ne boiras ni vin, Ni boisson, Et ni vrante, Toi et tes fils avec toi, Lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, De peur que vous ne mouriez, Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, Afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint, De ce qui est profane, Ce qui est impur, De ce qui est pur, Et enseigner aux enfants d'Israël, Et enseigner aux enfants d'Israël, Tu as un appel spécial, Tu as une enseignation spéciale, Un ministère spécial, Une consécration spéciale, Afin d'enseigner aux enfants d'Israël, Toutes les lois, Que l'Éternel leur a donné, Par Moïse, Il nous dit, Dans Lévitique chapitre 24, Lévitique 24, Il lit à partir du verset 1, Lévitique 24, verset 1, L'Éternel parla à Moïse et dit, Ordonne aux enfants d'Israël, De t'apporter pour le chandelier de l'huile pure, D'olive, Concassée, Afin d'entretenir les lampes, Continuellement, Vous voyez, Cela fait partie de la raison pour laquelle tu as l'huile, Qui a été composée, Qui a été fabriquée, Afin que, Afin d'entretenir, Les lampes, Continuellement, Afin qu'elles brûlent, Continuellement, Et c'est en dehors du voile, Qui est devant le témoignage, Nous sommes dans le verset 3, C'est en dehors du voile, Qui est devant le témoignage, Dans l'attente d'assignation, Caron la préparera, Pour que les lampes brûlent, Continuellement, Du soir au matin, En présence de l'Éternel, C'était un appel, Une mission spécifique, Unique pour Aaron, Pour que les lampes brûlent, Continuellement, Du soir au matin, En présence de l'Éternel, C'est une loi perpétuelle, Pour vos enfants, Pour descendants, Il arrangera, Les lampes, Sur le chandelier d'or pur, Pour qu'elles brûlent, Continuellement, Devant l'Éternel, Oui, Le Seigneur parle, A un homme, Qui est au-delà, De 80 ans, Maintenant, Il a abordé, 90 ans, Et il est allé, Jusqu'à 70 ans, Maintenant, À l'âge de 123 ans, Il a continué, Il a continué, Jusqu'au point de sa mort, Il va se lever le matin, Il va le faire, La nuit, Il va le faire, C'est pourquoi, L'onction est descendue, Sur sa vie, Et c'était unique, C'était comme ça, C'est ce que le Seigneur nous dit, Également, Que l'unité dont il parle, C'est comme l'unité, L'huile précieuse, De Aaron, Répandue sur sa tête, Sur son corps, Sur son vêtement, Et coule à travers toute la congrégation, Ce n'est pas quelque chose de temporaire, Ce n'est pas quelque chose qui va, Inspirer à un temps particulier, Mais ce n'est pas quelque chose de saisonnier, Ce n'est pas quelque chose de la saison sèche, De la saison publieuse, Ou bien de la saison favorable, Non, Tout doit continuer, Jusqu'à toute la vie, Je prie, Que le Seigneur nous donne, Cette compréhension, De l'unicité, De l'excellence, Dans le leadership, Au nom de Jésus, Je ne veux, Je n'ai pas entendu votre amène, Nous revenons, Dans Somme 133, Il dit, Voici, Oh, Attendez, Voir, Ne vous précipitez pas, Peut-être vous pouvez voir quelque chose, Mais vous ne la contemplez pas, Vous ne pensez pas à cette chose, Vous ne méditez pas sur la chose, Il dit, Voici, Voici, Oh, Qu'il est agréable, Qu'il est doux, Pour des frères, De demeurer ensemble, Cette unité, Et comme, L'huile précieuse, Unique, Composée, Depuis le ciel, Composée, D'une manière spéciale, Et cela ne peut pas, Appliquer, Est appliqué, Pour l'usage, De, De chaque jour, Et cela ne peut pas, Est appliqué, A un autre homme, Mais cela est spécial, Comme, L'huile précieuse, Très unique, Répandue sur la tête, La tête d'Aaron, Descend, Même sur la barbe, Sur la barbe, D'Aaron, Qui descend, Sur le bord, De ses vêtements, Cela, Fait en sorte, Qu'il se tient, En, En séparation, Pour être reconnu, Comme, Un ministre spécial, Qui a un ministère spécial, Dont il parle, L'unité dont il parle, C'est spécial, Ce n'est pas, Quelque chose que vous faites, Dans vos efforts, Naturels, Et vous amenez, Cette unité, A le faire, Non, C'est ce que le ciel, Nous donne, C'est quelque chose, Que le ciel déverse sur nous, Et vous voulez, Que cette unité, Soit comme, L'huile précieuse, Qui continue, De jour en jour, Maintenant, Il nous donne, Une autre illustration, Nous abordons, Le troisième point, Troisième point, Verset 3, Et du corps, C'est comme, La rosée de l'hermonde, Il continue de parler, De l'unité, Maintenant, Comme nous parlons, De cette unité, Il y a quelque chose, On peut dire, C'est naturel, Cela, Cela sort, Du temple, Du tabernacle, Cela, Quitte maintenant, Aron, Pour venir, Sur le terrain, Maintenant, Pour aller voir, L'illustration, De la nature, La nature, Enquête à Aron, Maintenant, C'est la nature, C'est comme, La rosée de l'hermonde, Qui descend, Sur les montagnes, De Sion, Car, C'est là, Que l'éternel, Envoie, La bénédiction, La vie, Pour l'éternité, L'utilité, Perpétuelle, A la vie éternelle, Ou bien, Jusqu'à la vie éternelle, Alors, La compréhension, C'est que, L'utilité, C'est perpétuelle, C'est utile, Pour la perpétuité, Et c'est utile, Dans le temps, Maintenant, Nous voyons, Ici, La rosée, Et la bénédiction, Dans Genèse, Chapitre 27, Genèse, Chapitre 27, Verset 28, Genèse, Chapitre 27, Verset 28, Que Dieu te donne, De la rosée du ciel, Voyez cela, Que Dieu te donne, De la rosée du ciel, Ouais, C'est, Ouais, C'est, C'est pas que la rosée tombe, Pour tout le monde, Ouais, Pourquoi, Ouais, La rosée tombe, Pour tout le monde, C'est normal, Mais ici, La rosée, Dont il s'agit, C'est spécial, C'est unique, Ce dont il veut parler, C'est une bénédiction spéciale, Qui descendra, Sur Jacob, Et il compare cette bénédiction, A la rosée, Qui descend du ciel, Et non de la terre, Que Dieu te donne, De la rosée du ciel, Et de la graisse, De la terre, Du blé, Et du vin, En abondance, Que des peuples, Te soient soumis, Maintenant, Il parle de la rosée du ciel, Et il illustre, Il fait l'illustration, Du champ, Des bénédictions du champ, Des bénédictions du champ, Des bénédictions de la famille, Des bénédictions du troupeau, Et les bénédictions, Sur tout autre chose, Qu'il touche, Et le peuple, Que des peuples, Te soient soumis, Cela fait partie, Des bénédictions, De la rosée, Qu'Isaac apportait, Sur Jacob, Et que des nations, Se prostènent, Devant toi, Sois le maître, De tes frères, Et que les fils, De ta mère, Se prostènent, Devant toi, Voyez, Maintenant, La rosée, Dont on parle, Maudit soit, Quiconque te maudira, Je n'ai pas entendu, Ton amène, Maudit soit, Quiconque te maudira, Et bénit soit, Quiconque te bénira, Amen, Isaïe, La rose dont il parle, Et de la rosée du ciel, Je te transmets, La bénédiction d'Abraham, Je transfère cela sur toi, Sur ta vie, Sur ta famille, Sur ta postérité, Et il se réfère à cela, Comme la rosée du ciel, Il dit, C'est l'unité, Dont il parle, Cette unité, Et comme la rosée, Venant du ciel, Qui descend sur nous, Qui confesse sur nous, Les bénédictions du Seigneur, Les bénédictions d'Abraham, Et tout ce qu'il a dit, Nous concernant, Il dit, Cela émane, Cela descend, Cela dérive, De cette unité, Qu'il apporte, Dans nos vies, Nous allons, Dans Exode, Chapitre 16, Et je vais lire, Le chapitre 16, Comme la rosée, Du ciel, Exode, Chapitre 16, Verset 13, Le soir, Il survit des cailles, Qui couvrirent, Le camp, Et, Au matin, Il y eut, Une couche de rosée, Autour du champ, Il y eut, Une couche de rosée, La rosée, La rosée, Qui tombe du ciel, Voyez, Il continue, Il dit, Quand cette rosée, Fut dissipée, Quand cette rosée, Fut dissipée, Il y avait, À la surface, Du désert, Quelque chose, De menu, Comme des grains, Quelque chose, De menu, Comme la gelée, Blanche, Sur la terre, Les enfants, D'Israël, Regardèrent, Et, Ils se disent, L'un à l'autre, Qu'est-ce que cela, Car, Ils ne savaient pas, Ce que c'était, Moïse, Le dit, C'est, Le pain, Que l'éternel, Vous donne, Pour, Nourriture, Ce qu'ils ont vu, C'était la rosée, La rosée, Venue, Comme, Précurseur, De la manne, Qui devait venir, Et, Quand, Ça a pris, Ils ont vu, La manne, Ils ont dit, Ah, Que c'est quoi, Quel est le nom, Qu'on peut donner à cela, Et, Voici, C'est la manne, La provision, Venant du ciel, Alors, Lorsqu'ils disent, Cette unité, Est comme, La rosée, Du ciel, C'est comme, La bénition d'Abraham, Descendant sur Jacob, C'est comme, La manne, Qui est venue, Sur les enfants, D'Israël, Il parle, De Jésus Christ, Qui est le pain, De vie, Il nous, La donnée, La rosée, Qui descend, Plus vous êtes, Unité, Plus vous êtes unis, Plus nous sommes, Unis, Plus nous sommes, Dans la communion, La puissance, De Christ, Le soutien de Christ, La provision de Christ, Seront dans notre vie, Parce que, Il dit, Oh, Voici qu'il est agréable, Qu'il est doux, Pour des frères, De demeurer ensemble, Dans l'unité, Cette unité, Est comme, L'huile précieuse, Répandue sur Aaron, C'est comme, La rosée, Qui est descendue, Sur, L'hermonde, Sur les montagnes, De Sion, C'est comme, La manne, Qui est descendue, Du ciel, Pour les enfants, Cette manne, Est-elle là, Pendant, Quarante ans, Le Seigneur, Les a nourris, Deutéronome, Chapitre 32, Verset 2, Deutéronome, Chapitre 32, Nous lisons, A partir du verset 2, Dans Deutéronome, Chapitre 32, Verset 2, Nous dit, Ce que, La rosée a fait, Dans Deutéronome, 32, Verset 2, Que mes instructions, Se répandent, Comme la pluie, Que ma parole, Tombe, Comme la rosée, Comme, Des ondes, Sur la verdure, Comme, Des gouttes, D'eau, Sur, L'herbe, Quand, Il dit, La rosée, Il parle, Des doctrines, Également, De l'enseignement, La parole, Qui sort, De la boue, De l'éternel, Nous rafraîchissent, Cette parole, Nous renouvelle, Cette parole, Nous revitalise, Il dit, Lorsque, Avant que la rosée, Ne vienne, Tout, Tout, L'endroit, La terre, Est desséchée, Les plantes, Sont desséchées, Maintenant, La nuit, La rosée, Tombe, Sur ces plants, Et quand, Vous voyez le matin, Vous voyez le rafraîchissement, Il dit ainsi, L'unité, Et comme, Cette rosée, Lorsqu'il y a eu, Des divisions, Des désaccords, Des dissensions, Des tensions, Et nous avons essayé, De, Nos prières, N'ont pas été exaucées, Il y a eu beaucoup de choses, Mauvaise, Qui se passent, Et tout d'un coup, Nous nous rendons compte, De ce qui est arrivé, Et nous disons, Cela doit s'arrêter, Les choses, Les choses, Négatives, Doient s'arrêter, Dans nos familles, Dans nos églises, Dites-moi, Un bon amène, Maintenant, Nous disons, Que nous comprenons maintenant, Nous ballons de côté, Nos conflits, Nos différences, Et maintenant, Nous nous unissons, Même les gens du monde, Peuvent le constater, Et dire, Voici ces gens, Comment ils sont vraiment agréables, Qu'il est agréable, Pour des frères, Deux de mérir ensemble, Dans l'unité, Et la rosée d'obédition, Va commencer, A tomber sur nous, Il y aura le rafraîchissement, Le rafraîchissement, Toute la sécheresse, La fatigue, Je ne peux pas, Je ne peux pas, Tout d'un coup, Nous ne savons pas, Comment cela se passe, Tout disparaît, Et nous revenons à la vie, Je veux dire, Nous reprenons vie, Parce que, Il y a le rafraîchissement, Il y a un réveil, Il y a la revitalisation, Il y a une régénération, De ce qui est arrivé, La puissance de Dieu, Descend sur nous, De manière sans précédent, Dans notre vie, Cela va se passer, Même ce soir, Au nom de Jésus, Deutéronome 33, Deutéronome 33, Verset 13, Sur Joseph, Il dit, Son pays recevra de l'éternel, En signe de bénédiction, Le meilleur don du ciel, La rosée, Les meilleures eaux, Qui sont en bas, Il apporte la bénédiction, Jacob prononce la bénédiction, Maintenant, Et il s'est rappelé, De comment, Isaac, Son père, L'a béni, Et de comment, Il a prospéré, De comment, Les choses, On prospéré pour lui, A cause, La rosée du ciel, Maintenant, Jacob, Deveux mourir, Et il devait déclarer, Prononcez de bénédiction, Sur Joseph, Il a déçu, Joseph, Il dit, Son pays recevra de l'éternel, En signe de bénédiction, Le meilleur don du ciel, La rosée, Les meilleurs eaux, Qui sont en bas, Les meilleurs fruits, Du soleil, Les meilleurs fruits, De chaque mois, Les meilleurs produits, Des antiques montagnes, Les meilleurs produits, Des collines éternelles, Les meilleurs produits, De la terre, Que les meilleurs choses, De la part de Dieu, Viennent à votre vie, Au nom de Jésus, Verset 28, Israël, Est en sécurité, Dans sa demeure, Je m'adresse, A vous là-bas, Vous allez rester, Dans la sécurité, La source de Jacob, Est à part, Dans un pays de blé, Et de mou, Et son ciel, Distille, La rosée, Ton ciel, Va distiller, La rosée, Tu es heureux, Que tu es heureux, Israël, Qui est comme toi, Un peuple, Sauvé par l'éternel, Le bouclier, De ton secours, Et l'épée, De ta gloire, Tes ennemis, Ferront défaut, Devant toi, Et tu, Fouleras, Leurs, Lieux, Élevés, La rosée du ciel, Sera, Sur toutes les vies, Sur toutes les familles, Et toutes les séchères, Disparaîtront, La fatigue disparaîtra, Les malditions, Venant des ennemis, Disparaîtront, Ésaïe 55, Verset 10, Ésaïe 55, Ésaïe 55, Verset 10, Comme la pluie, Et la neige, Descendent des cieux, Et n'y retournent pas, Sans avoir arrosé, Fécondé la terre, Et fait germer les plantes, Sans avoir donné, De la semence, Au semeur, Et au pain, Et du pain, A celui qui mange, Ainsi, En est-il, De ma parole, Qui sort de ma bouche, Elle ne retourne point, A moi, Sans effet, Sans avoir exécuté, Ma volonté, Et accompli, Mes, Dessins, Accompli, Mes, Dessins, Comme la pluie, Qui descend, Comme la rosée, Qui descend, Le Seigneur, Apportera, Des avaises de bénition, Sur votre vie, Osée, Chapitre 14, Verset 5, Et oser, Oser 14, Verset 5, Je serai, C'est le Dieu tout puissant, Qui parle ici, Il va au-delà, De ces bénitions, Qui viennent chez nous, Il va au-delà, Il surpasse la manne, La provision pour le peuple, Il surpasse, Même les bénitions d'Abraham, Il dit, Lui-même, Je serai, Comme la rosée, Pour Israël, Il fleurira, Comme le lys, Et il poussera, Des racines, Comme le liban, Ses rameaux, S'étendront, Tes rameaux, S'étendront, Il aura, La magnéficence, De l'olivier, Et le parfum, Du liban, Ils reviendront, S'assoir, A ton ombre, Ils redonneront, La vie au fromard, Et ils fleuriront, Comme la vigne, Ils auront, La renommée, Du vin, Du liban, Éphraïm, Qu'ai-je à faire, Encore avec les idoles, Je les oserai, Je le regarderai, Je serai pour lui, Comme un cypress, Verdoyant, C'est de moi, Que tu recevras ton fruit, L'éternel, Est celui qui te donne, Comme la rosée descend sur toi, Tu seras productif, Que celui qui est sage, Prenne garde à ces choses, Que celui qui est intelligent, Les comprenne, Car les voies de l'éternel, Sont droites, Les justes, Y marcheront, Mais, Les rebelles, Y tomberont, Vous ne serez pas, Pas des rebelles, Les bénitions du Seigneur, Resteront, Sur votre vie, Reposeront, Sur votre famille, Comme la rosée, Du ciel, Elles, Reposeront, Sur les oeuvres, De vos mains, Au nom, De Jésus, Maintenant, Dans, Ésaïe, Chapitre, Cinquant, VIII, Ésaïe, Cinquant, VIII, Nous les osons, Partons du verset 10, Ésaïe, Cinquant, VIII, Verset 10, Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, Si tu rassasies l'âme indigente, Ta lumière se lèvera sur l'obscurité, Et tes ténèbres seront comme le midi. Est-ce qu'il peut y avoir une amène là-bas? L'éternel sera toujours ton guide, Il rassasira ton âme dans les lieux arides, Et il redonnera de la vigueur à tes membres, Tu seras comme un jardin à arroser, Comme une source dont les eaux ne tarissent pas, Une source dont les eaux ne tarissent pas, Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, Tu relèveras des fondements antiques, On t'appellera réparateur des brèches, Réparateur des brèches, Celui qui restaure les chemins, La restauration de votre vie, La réparation de votre vie, Le renouvellement de votre vie, Le rafraîchissement de votre vie, Et cela arrive lorsque nous devenons unis ensemble, Vous allez voir dès aujourd'hui, De grandes bénitions, De plus grandes bénitions, De plus riches bénitions, De bénitions inestimables, De bénitions impossibles, Spirituellement, physiquement, Dans votre famille, partout, Au nom de Jésus, Vous serez une merveille à contempler, Voici, oh, qu'il est agréable, Qu'il est doux pour des frères, De demeurer ensemble, C'est comme l'huile précieuse, Qui descend sur la barbe, Sur la barbe d'Aaron, Et qui descend sur le bord de ses vêtements, C'est comme la rosée de l'hermon, Qui descend sur les montagnes de Sion, Car c'est là que l'éternel envoie la bénédiction, Et la vie pour l'éternité, Les bénédictions seront ordonnées en votre faveur, Je dis, les bénédictions seront ordonnées en votre faveur, Que les bénédictions du ciel soient ordonnées en votre faveur, Et, dès ce soir, Vous allez expérimenter, Tous les aisassements, Des prières du passé, Au nom de Jésus, Levez-vous, Et recevez, Avant de partir, Levez-vous, Parlez au Seigneur, Les bénédictions, Qu'il a ordonnées sur vous, S'il y a quelque chose à faire, Pour être unis avec le peuple de Dieu, Ou vous êtes divisés, Vous avez fait ceci à cause de ceci, de cela, Ne nous trompons pas nous-mêmes, Ne perdons pas de bénédictions, Remettons de côté ces choses, Arrangez les choses, Et soyez unis avec le peuple de Dieu, En doctrine, Dans l'enseignement, Dans la vie, Dans le mot de vie, Dans l'œuvre de Dieu, En faisant ceci de manière aînée, Et des bénédictions spéciales descendront, Sur tout un chacun de nous, Ce soir, Au nom de Jésus, Ouvrez votre bouche, Et parle au Seigneur dans la prière, 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 Merci. 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 Merci.